Le fils de la maman qui était douloureux, qui était plein de trauma. La voix du fils, et chez nous la voix est très prégnante, elle a le pouvoir de raviver, le pouvoir d'endormir, la voix d'une berceuse, elle a le pouvoir de penser les blessures, penser avec un A-A-A-P-A-N-S-E-R. Et cette voix va accompagner la maman qui va puiser dans ses souvenirs et aller jusqu'au très fond de la mémoire pour solliciter ses souvenirs et les écrire. Et c'est magnifique, c'est une gestation. Fatma Sowolle va renaître, mais complètement purifiée, complètement réhabilitée. C'est une autre Fatma qui est renaît dans l'histoire de ma vie. Ce n'est pas la même qui, au commencement, avait pris la plume pour écrire. Ce n'est pas du tout la même personne. C'est une seconde naissance. Donc, le fils va doter sa mère d'une seconde naissance. Et une naissance magnifique. Le roman va, donc ça s'est fait en 1946. Jean écrira en même temps. Permettez que je rende hommage au trio, même au quatuor, parce qu'avec Jean, nous sommes quatre. Hayni, Fatma, Tawus et Jean. C'est lui l'instigateur. Il faut lui rendre cet hommage. Sans lui, peut-être, que le roman n'aurait pas vu jour. Mais parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de, comment on appelle ça, il avait beaucoup de valeur aux yeux de sa mère. Donc, il a pu l'amener à écrire. Il faut voir comment, maman, petite maman, je, voilà, il faut que tu rédiges tes souvenirs sans choisir au gré de ton humeur, mais de ton inspiration. Ce sera un grand effort. Il le sait. Il le sait que ce sera dur. Mais songe, ma petite maman, que tu ne dois pas laisser perdre ton enfance et l'expérience que tu as vécue en Kabylie. Chaque mot a un sens. C'est extraordinaire, parce que là, nous avons la naissance d'un roman algérien. Kabylie, algérien, algérien, je le sais. Vous voyez le prof qui regarde ça, son étudiant, il s'est transmis le message d'Ontre Terre. et de nos morts. Mais ton oeuvre n'est pas terminée, petite maman. Je fais encore appel à toi. Il faut que tu rédiges tes souvenirs. Un enseignement de grand prix peut s'en dégager. Et ce sera pour moi un dépôt sacré. Un dépôt sacré. Mais il ne savait pas ce qu'il faisait, Jean. Franchement. Franchement. Un dépôt sacré. Voilà que nous sommes en train de nous récouir pour dire, abonder dans le même sens, et dire oui, c'est un dépôt sacré. Déjà, par le fait qu'elle raconte des expériences personnelles, mais qu'elle nous tienne comme témoin que nous assistons à des histoires, à des délais, qu'elle nous fasse quand cette mémoire est mise, utilisée à bon escient, elle devient extraordinaire. Nous sommes un peuple de poètes, mais de peu d'aïettes à l'oral, à l'oral, pas à l'écrit. Imaginez ce que l'écrit, conjugué à l'oral, peut faire, peut donner. Quelle richesse il peut donner. Donc, c'est une première. Jean le savait certainement, mais il ne pouvait pas prévoir que ça allait faire un tel, donner à un tel résultat. Donc, tout ce que écrit Fadma est constitué pour nous, nous tenant, tenant, c'est-à-dire héritier de la parole et en même temps héritier de l'écriture, puisque nous écrivons maintenant désormais dans deux langues, dans trois langues, constitue pour nous un puissant, on dirait, on dirait, catalyseur ou pouvoir. Voilà quelqu'un qui écrit au quotidien, pas simplement, c'est pas solipsiste, c'est pas tourné vers soi seulement. Il y a l'autre, la collectivité, la communauté qui est racontée, qui est narrée, qui est relatée par le témoin que constitue Fadma et Monsau. Voilà, d'une simple citoyenne où à l'époque elle l'était pas, où aussi elle l'était un peu, elle va devenir un témoin privilégié. Et son roman va prendre plus son roman autobiographique. c'est une autobiographie, c'est une véritable autobiographie parce qu'elle raconte sa vie, mais sa vie en relation avec les autres, toujours. Et elle donne des informations extrêmement précieuses qui peuvent nous guider et qui constituent vraiment une richesse pour nous qui sommes là, etc. Si vous le permettez, j'aimerais revenir à un autre témoin qui est Catebiassine qui va préfacer l'ouvrage et Catebiassine a rarement, très peu, préfacé de roman. Il a, c'est le premier qu'il préfaça. Il le préfaça parce que il se reconnaît dans l'œuvre de Fadma. Permettez que je vous le lise, c'est un plaisir. N'est-ce pas ? Le livre de Fadma porte la peine de la tribu, une tribu comme la mienne. La nôtre, devrais-je dire, une tribu plurielle et pourtant singulière, exposée à tous les courants et cependant irréductible où s'affrontent sans cesse l'Orient et l'Occident, l'Algérie et la France, la croix et le croissant, l'Arabe et le Berbère, la montagne et le Sahara, le Maghreb et l'Afrique et bien d'autres choses encore. La tribu de Rimbaud et de Simhaldumhand, d'Al-Nibad, d'Ibn Khaldun et de Saint-Augustin, un arbre de jouvence. Inconnus des civilisés, clin d'œil à nos civilisés, piètres connaisseurs de tout Acabie qui se sont piqués, qui se sont tous piqués à cette figue de barbarie. Quelle belle, quelle belle. Voilà, la famille Amouch. Il fallait être qu'elle aide pour dire ça. Donc, ils ne pouvaient pas, ne pas préfacer. C'était un appel du cœur et qui solliciter le cœur. Et là, donc, les deux compères, on va dire, Kateb et Jean. Kateb n'a jamais connu Jean, me semble-t-il, si, ton lieu, a très bien. Oui, 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 enfin, voilà, je sais quelque part. Des choses qu'il faut découvrir. Jean et Kateb se seraient connus et c'est peut-être qui auraient interviewé, non, c'est l'inverse. Jean qui aurait interviewé Nedjma, voilà. Oui, oui, oui. Donc, les deux compères, disais-je, vont de concert, l'un accompagné la naissance et l'autre va la publication, va accompagner la publication. L'histoire, je fais, j'ouvre une parenthèse, Jean, malheureusement, ne pourra pas publier ou ne voudra pas. Il ne le pourra pas, il ne le voudra pas, le débat reste ouvert et nous n'aurons jamais de réponse. Lorsque l'œuvre sera achevée, elle restera dans le tiroir de la chambre de la maman, le tiroir d'une armoire dans la chambre de la maman et le tiroir sera fermé avec une clé qui sera détenue par le papa Belkacen, Belkacen qui ne voudra ou qui ne voudrait pas ou qui n'aurait pas voulu que les choses soient divulguées. Donc, Jean, par amour pour son père, par respect pour son père, etc., nous connaissons tous les sentiments qui pouvaient l'animer, ne veut pas outrepasser l'autorité de son père, il laissera dormir le document. Jean mourra en 61, n'est-ce pas ? 52 ? 52 ? 52 ? 52 ? Jean, 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 voilà. 61 ? 16 avril, 61, j'ai la date. 62 ? 62 ? 62 ? 62 ? 62 ? Qui viendra réveiller la mémoire ? Elle demandera à sa mère de terminer l'ouvrage et elle s'attellera à le faire publier, c'est là qu'elle va présentir Ketel, c'est là qu'elle va présentir Vincent Courtenay, un autre grand homme intellectuel, érudit, cultivé, et ils vont de concert préfacer l'ouvrage magnifiquement et il sera publié donc, pour que je ne dise pas de bêtises, 68 ? Merci. Voilà, la préface de Ketel, est éminemment prégnante et significative, c'est un génie qui reconnaît le génie et qui le salue. Maintenant, j'ai dit qu'il y avait un quatuor, il y a un trio à l'origine. Favma n'aurait pas été Favma sans sa mère. Il faut avoir été une femme farouchement battante comme ceux peuvent l'être les farouches guerrières de nos villages, pour mettre au monde de cette manière-là une enfant et une fille de surcroît et en faire ce qu'elle a fait. L'histoire, nous la connaissons tous, mais elle n'a jamais voulu se débarrasser de sa fille. Elle ne pouvait pas le faire, même si quelque part elle l'a tentée. nous ne cachons pas. La vérité, elle a tenté par des espoirs, l'énergie du désespoir qui pousse les mamans à faire de tels gestes, mais cela n'a pas pu aboutir, heureusement. Et elle l'a inscrite, elle l'a inscrite dans une école, à l'école du village, les heures blanches. Voilà. Je ne sais pas si je connais ou un soisien. Donc, le fait de l'inscrire, c'est une manière de lui donner une deuxième fois la vie. C'est la naissance au monde, de lui donner les armes pour se tirer d'affaires, pour comprendre le monde, la langue, l'écriture, tout ce que nous voyons et nous aide à décoder le monde. Donc, c'est un geste salvateur qu'elle a fait là. Fadma va s'en sortir et épouser Elkazen qui la protégera à sa manière, qui la protégera et qui lui donnera des enfants qui sont les siens. Mais c'est là cette manière d'aller chercher l'oeuvre et de la publier. Nous avons deux femmes. Donc, finalement, ici, nous rendons hommage aux femmes et aux hommes. Sans les hommes, les femmes ne seraient pas là et sans les femmes non plus, les hommes ne seraient pas là. Les pauvres seraient bien seuls. Donc, voilà le trio, le trio de Aini et j'aimerais conclure rapidement sur Djeba, une autre femme. Djeba, Asya, toujours, qui dit ceci de l'écriture, qui permet de nous connaître, de nous faire connaître. C'est-à-dire que, quelque part, l'oralité est laissée à la femme. On accepte que la femme lui parle, qu'elle soit un porte-mémoire, un porte-mémoire. Mais l'écriture, difficilement. Mais, heureusement, pour nous, désormais, l'écriture se fait, qu'elle soit féminine ou masculine, et plus on écrit et plus le talent peut venir, beaucoup mieux, beaucoup plus au monde. Je vous remercie. Applaudissements Merci.